Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et dans cette vidéo nous allons voir cette rythmique jouée uniquement aux doigts avec le pouce et l'index. Donc c'est une technique un peu particulière qui va consister à utiliser le pouce pour jouer les cordes graves et l'index pour jouer les cordes aigus. Donc nous n'utiliserons pas du tout de médiator. Comme d'habitude vous pouvez télécharger les tablatures sur le site juste en dessous de la vidéo ainsi que le fichier GPX si vous utilisez Guitar Pro. Donc commençons tout d'abord par détailler les quatre positions d'accord que nous allons utiliser. Elles vont être assez similaires donc il y aura assez peu de déplacements de doigts d'un accord à l'autre. Le premier accord va être un Mi mineur septième. Donc pour ça on va utiliser une position de Mi mineur standard avec l'index et le majeur respectivement sur la deuxième case des cordes 5 et 4 puis on va ajouter l'annulaire et l'auriculaire sur la troisième case des deux cordes aigus. Quant à la sixième et la troisième corde elles seront jouées à vide. Donc on obtient notre Mi mineur septième. Le deuxième accord va être un Do ad 9 donc pour ça on va laisser les deux petits doigts sur les cordes aigus. On va les laisser à leur place. On va passer le majeur sur la troisième case de la cinquième corde et descendre l'index d'une corde. Et cette fois par contre on ne jouera pas l'accord de grave puisque la basse se trouve sur la troisième case de la cinquième corde. Il s'agit de la note Do qui correspond donc à notre accord Do ad 9. Pour le troisième accord on va avoir un Sol majeur et là il va suffire de remonter l'index et le majeur d'une corde. En les laissant sur les mêmes cases évidemment. Et donc on obtient un accord de Sol majeur. Enfin le dernier accord va être un Am7. Donc cette fois on va relâcher l'annulaire mais par contre on va laisser le petit doigt là où il était sur la troisième case de l'accord d'aigu. On va placer l'index sur la première case de la deuxième corde et le majeur sur la deuxième case de la quatrième corde. Et là non plus on n'utilisera pas la sixième corde puisqu'il s'agit d'un Am7. Donc la cinquième corde correspond au La, c'est-à-dire la basse de notre accord. Donc si on récapitule nos quatre accords, on a un Mi minère septième, puis un Do ad 9, le Sol majeur, et on finit sur un La minère septième. Donc entre le Sol majeur et le La minère septième il n'y a que le petit doigt en commun. Donc on va pouvoir s'en servir de point de repère pour passer d'un accord à l'autre. Puis une fois qu'on arrive sur le La minère septième, pour pouvoir recommencer le rythme au début, il va suffire de replacer l'index sur la deuxième case de la cinquième corde et replacer l'annulaire sur la troisième case de la deuxième corde. Donc La minère septième et on revient sur le Mi minère septième du début. Par contre pour pouvoir apporter des variantes sur ces accords, on va utiliser des Hammer On. Ça veut dire que la plupart du temps on va commencer en jouant sur les cordes graves à vide et on placera l'index et le majeur plus tard. Donc sur le Mi mineur septième les deux petits doigts seront placés dès le début, mais par contre l'index et le majeur resteront en l'air et on va jouer les trois cordes graves avant de placer ces deux doigts de manière à créer un effet. Donc le but est de taper sur les cordes avec l'index et le majeur pour pouvoir faire résonner les deux notes sans avoir besoin de rejouer avec la main droite. Sur le Do ad 9, on sera amené à faire la même chose. Donc on commencera en jouant les cordes 5, 4 et 3 à vide et après seulement on placera les deux doigts. Pour le Sol majeur, même principe, on jouera les trois cordes graves à vide avant de placer les deux doigts. Et pour le Am7 on jouera les cordes 5, 4 et 3 à vide avant de placer le majeur sur la deuxième case de la quatrième corde. Alors ici comme il faudra également que l'on place l'index sur la première case de la deuxième corde, on peut éventuellement le faire simultanément. Ça n'a pas d'intérêt ici dans la mesure où la deuxième corde n'est pas jouée donc l'index n'est pas encore nécessaire mais ça peut faciliter les choses et une fois que les doigts sont en place on pourra enchaîner plus facilement sur la suite. Au niveau de la main droite comme je le disais on va utiliser uniquement le pouce et l'index et lorsqu'il faudra jouer vers le bas sur les graves ce sera toujours le pouce et lorsqu'on devra jouer sur les aigus on jouera vers le haut avec l'index. Donc vous pouvez vous entraîner déjà à alterner entre ces deux mouvements, le pouce vers le bas, l'index vers le haut. Et pour que ce soit plus harmonieux vous pouvez éventuellement le faire en utilisant l'un des accords comme par exemple le mi mineur septième qui est le premier. Alors au niveau de la position des autres doigts vous pouvez soit les laisser fermer, soit les laisser ouverts et détendus. Ce qui compte surtout c'est que les doigts ne soient pas crispés et ne créent pas des tensions inutiles. Donc choisissez une position qui vous semble détendue et qui vous laisse une certaine liberté de mouvement au niveau du pouce et l'index. Au niveau de la main droite il y a un autre point à prendre en compte, c'est que nous allons parfois étouffer les cordes. C'est à dire que souvent après avoir joué les cordes aigus, on va poser la paume de la main sur les cordes pour les étouffer et avoir donc des notes très courtes. Donc là aussi vous pouvez vous entraîner à alterner entre les trois cordes aigus jouées vers le haut avec l'index et les cordes étouffées. Essayons maintenant de regrouper tous les principes que nous venons de voir pour jouer notre rythmique. Donc sur le mi mineur septième comme je le disais on va pouvoir placer les deux petits doigts dès le début mais on va laisser l'index et le majeur en l'air et on va commencer donc en jouant avec le pouce sur les trois cordes graves. Aussitôt après on va faire nos hammer on avec l'index et le majeur donc sur la deuxième case et avec le pouce on va rejouer les trois cordes graves. Aussitôt après on remonte sur les trois cordes aigus avec l'index, on étouffe avec la paume de la main, on remonte encore une fois avec l'index sur les trois cordes aigus et on joue avec le pouce sur les trois cordes graves. On laisse résonner ces notes deux fois plus longtemps donc un demi temps au lieu d'un quart de temps pour les notes précédentes. Pour la deuxième partie on va rejouer les trois cordes graves vers le bas en laissant résonner les notes deux fois plus longtemps puisque cette fois on n'utilise pas les hammer on. On rejoue encore les trois cordes graves, les trois cordes aigus avec l'index vers le haut, on étouffe, les trois cordes aigus, les trois cordes graves et les trois cordes aigus. Donc cette deuxième partie Donc voici ce rythme très lentement Et la même chose plus rapidement avec le métronome Donc prenez le temps de travailler ce rythme très lentement, il y a pas mal de petites nuances et de petites techniques autant à la main gauche qu'à la main droite à combiner. Donc ne brûlez pas les étapes sans quoi vous ne pourrez pas continuer ce rythme de manière efficace. Par contre une fois que vous aurez compris le rythme sur ce premier accord sur le mi mineur septième il sera beaucoup plus facile d'enchaîner sur les trois autres accords. Si on passe sur le deuxième c'est à dire le DO AD9 on va utiliser exactement le même principe. La seule différence c'est qu'au lieu de jouer les trois cordes graves avec le pouce on jouera les cordes 5 4 et 3. La raison à ça c'est que la sixième corde ne fait pas partie de l'accord donc on ne la joue pas. Donc il suffit simplement de décaler le pouce de la main droite d'une corde vers le bas et on va faire exactement la même chose c'est à dire qu'on joue les trois cordes en question avec le pouce vers le bas on place l'index et le majeur sur la position de DO AD9 comme on l'a vu tout à l'heure on rejoue ces trois cordes, les trois cordes aiguës, on étouffe, les trois cordes aiguës, les basses, on laisse résonner, les basses, on laisse résonner, basse, aiguë, on étouffe, aiguë, basse, aiguë. Donc là je vais plus vite sur le détail de ce rythme puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'accord précédent. Pour le G majeur on va faire cette fois exactement la même chose que sur le Mi mineur septième puisqu'on utilise ici aussi les trois cordes graves avec le pouce donc Et pour le La mineur septième on va faire exactement la même chose que pour le DO AD9 puisqu'ici aussi on n'utilise pas la corde grave donc avec le pouce on jouera sur les cordes 5, 4 et 3 simultanément. Donc on va jouer les trois cordes à vide avec le pouce et aussitôt après on fait le hammer-on. Alors par contre ici on n'aura qu'une seule note en hammer-on sur la quatrième corde puisque la cinquième et la troisième seront jouées à vide. Et on en profite éventuellement pour placer l'index sur la première case de la deuxième corde comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui nous permet d'être prêt pour jouer la suite. Donc on rejoue les trois cordes en question, les trois cordes aigus avec l'index cette fois, on étouffe, les trois cordes aigus, les graves, on laisse résonner, les graves, on laisse résonner, graves, aigus, on étouffe, aigus, graves, aigus. A présent enchaînons ces quatre accords avec le métronome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors si au niveau de la main droite vous manquez un peu de précision, c'est à dire par exemple si vous ne touchez que deux cordes avec le pouce au lieu de trois, ou même chose avec l'index sur les notes aigus, ce ne sera pas forcément très grave puisque on peut se permettre de jouer toutes les cordes, en tout cas sur le mi mineur septième ou le sol majeur. Par contre sur le do ad neuf ou le la mineur septième, il faudra surtout faire en sorte de ne pas toucher la corde grave. Or quand on cherche à avoir un mouvement rythmique assez régulier, il est possible de toucher la corde avec le pouce par erreur. Pour contourner ce problème, ce qu'on peut faire c'est étouffer les cordes inutiles à l'aide de la main droite. Par exemple sur le do ad neuf, comme on n'utilise pas la corde grave, on peut faire en sorte de l'effleurer légèrement avec le majeur, qui se trouve juste à côté. Ainsi si on joue cette corde par mégarde avec le pouce de la main droite, ça créera simplement un petit bruit percussif qui sera noyé derrière les autres notes, et on n'entendra pas de notes indésirables. Pour le la mineur sept par contre, il n'y a pas de doigt placé sur la cinquième corde, donc on n'aura pas de doigt à proximité directe de la sixième afin de pouvoir l'étouffer. Par contre, on peut éventuellement utiliser le pouce que l'on peut placer par-dessus le manche pour simplement effleurer légèrement la corde grave. Alors l'idée n'est pas de placer le pouce carrément par-dessus le manche, mais simplement de venir en léger contact avec la corde grave, de manière à ce qu'elle ne puisse plus résonner. Voilà, nous avons fait le tour de cette rythmique jouée uniquement au doigt, donc avec le pouce et l'index, sans aucun médiator. J'espère que vous prendrez plaisir à la travailler, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à télécharger les tablatures sur le site juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez approfondir et découvrir d'autres techniques pour jouer uniquement avec les doigts de la main droite sans utiliser de médiator, que ce soit pour jouer des rythmes ou des arpèges, vous pouvez consulter la formation technique de jeu au doigt, qui est spécialisée sur ce sujet et qui est disponible sur l'espace membre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitar.com Sous-titrage Société Radio-Canada